Mais moi, c'est un sentiment de satisfaction d'accueillir les grands militants qui ont quitté notre parti frère, venus dans notre parti. Je considère que le TDS, le RST, le TDS et notre parti, c'est pratiquement la même chose. Je salue la présence du président du conseil défendimental, qui est le RLT, qui reste toujours dans son parti, mais avec lequel nous partageons une coalition. Mais je salue la venue d'Aliou Diémé, qui est un grand responsable de ce parti frère, qui est venu aujourd'hui rejoindre notre parti. Ce n'est pas le seul, il est venu avec beaucoup de monde. Et dans le département aussi, il y a beaucoup d'autres qui sont venus. Nous allons dans les joueurs pour lui faire d'autres critiques de ralliement. Donc, si vous faites la différence entre ceux qui sont partis et ceux qui sont venus, je pense qu'il y a pas un soutien. Notre parti s'est agrandi, je voulais en train de se massifier. Et surtout que l'idée que nous avons, que nous défendons, les idées que nous défendons, nous avons candidatifs en 2017. Je pense que les masses se sont déjà appréciées, appréciées cette idée. Et c'est ça le plus important. Je pense que c'est une élection, 2017 sera une élection présidentielle. Le plus important, c'est de l'atteindre des masses. Ce ne sont pas les grands responsables qui feront les élections. Et moi, je considère que c'est la masse. Et nous avons constaté que la masse allère massivement à l'idée, allère massivement à notre vision et à notre combat. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Quel conseil avez-vous à donner à vos proches, mais également aux autres militants en face, aux velléités ? Parce que vous êtes vous-même conscient que vos adversaires ne vont pas vous laisser travailler. Oui, je pense que c'est la politique qui pourront toujours amener les personnes. Je pense que j'ai toujours conseillé aux gens que quand on est dans un combat politique, on doit se fixer des objectifs, mais aussi une ligne de conduite avec la morale. Ne pas se faire surtout acheter, ni acheter des consciences. Par conséquent, je pense que tous ceux qui m'entourent, en tout cas l'espoir, l'essentiel, sont très conscients de notre combat, ils sont très engagés et ils sont déterminés à mener le combat jusqu'en 2017. Maintenant, il y aura toujours quelques brebis gallos qui iront de part et d'autre. Mais je l'ai dit, ceux qui partent et ceux qui nous viennent nous retrouver, je pense, en quantité et en qualité, ceux qui viennent nous retrouver sont encore beaucoup plus importants. Une dernière question. En tant qu'ancien responsable du Parti démocratiste sénégalais, Vlayao a fait une sortie qui a suscité beaucoup de réactions. Quelle est la réaction du maire des égans, mais également du président de l'UCS que vous êtes ? Vous, vous savez, Abdoulaye Ouad, c'est notre père, nous tous, que ce soit Makissal, que ce soit nous tous. Il nous a enseigné la politique, il nous a enseigné beaucoup de valeurs que nous véhiculons aujourd'hui, que Makissal lui-même véhicule. Il peut arriver que dans un discours politique, il y ait des dérapages. Je considère cette attaque comme étant un dérapage. Et que, bien entendu, c'est inacceptable d'attaquer les parents de qui que ce soit. Surtout que, quand ceux-là ne sont plus de ce monde, et surtout, d'attaquer toute une famille, bien entendu, sur le plan de la morale politique, c'est inacceptable. Et que nous, nous le clamons toujours de son héritage. Abdoulaye Ouad, c'est notre père, c'est notre référence. Mais je considère que, sur ce point-là, il s'est un peu trompé. Et que, je pense que Makissal aussi l'a compris. Donc, il sait qu'entre lui et Abdoulaye Ouad, il y a une grande affection. Malheureusement, ce qui est arrivé, Abdoulaye Ouad, c'est un père de famille aussi. Son fils, ses enfants, que nous sommes tous, nous sommes traînés depuis plus de trois ans, vingt-trois ans, dans la boue, il était. Je pense que c'est des propos de vie, pas des propos qui proviennent du plus profond de son cas. Et je pense qu'il faut inscrire tout cela dans cet état.